bonjour à tous et bienvenue je m'appelle alexandre masroc et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le petit le normand comme vous l'avez autant demandé j'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo spécialement pour vous mes amis francophones nous allons regarder de près comment faire un tirage à trois cartes avec l'oracle de mademoiselle le normand donc voilà bienvenue chez la table nous allons regarder de près ce petit tirage à trois cartes donc j'ai mon oracle avec moi je vais utiliser le normand classique un jeu que j'écris j'adore que j'utilise tous les jours dans mes consultations car je trouve que le normand est un jeu qui fabuleux quand on sait regarder quand on sait écouter il apporte beaucoup donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais tâcher au plus fidèlement possible vous guider et vous instruire à comment moi j'interprète un tirage à trois cartes bien sûr ma méthodologie n'est pas absolue d'accord je ne dis pas que qu'il ne faut pas suivre les autres vous faites comme vous le sentez moi je suis là pour vous inspirer et peut-être que par ces petites démonstrations vous aurez comment dire de quoi réfléchir et de quoi adapter à vos propres besoins donc si vous avez lu mon livre d'un club de normal reading qui arrive beaucoup diront voilà c'est en anglais oui c'est en anglais pour l'instant j'espère et je pense que d'ici un ou deux ans nous aurons une version française mais d'ici là j'ai partagé avec vous les connaissances donc je guide le lecteur à travers ce livre à comment apprendre le petit normand le comprendre surtout apprendre et comprendre c'est la même chose des fois on apprend des choses mais c'est pas pour autant qu'on les comprend lucidement je dirais donc ici je vais vous instruire je vais vous montrer pardon comment faire un tirage à trois cartes d'accord comment les cartes se connectent entre eux se lient entre eux pour pouvoir actuellement dire une histoire ou donner un conseil ou donner une guidance donc tirage à trois cartes vous le mettez comme vous le sentez gauche à droite droite à gauche haut en bas c'est d'après vous vous faites couper ou ne faites pas couper c'est d'après votre méthodologie comme je dis il n'y a pas de deux deux choses bonnes et pas bonnes vous pratiquez les cartes vous fait comment vous le sentez d'accord c'est ma relation moi avec la relation que j'ai pardon avec mon jeu c'est une relation à coeur ouvert donc je fais comme je le sens comme le jean comme le jeu me donne l'intuition ou le feeling ok donc on a trois cartes qu'on met sur la table pour moi la carte qui est au milieu me parle du sujet d'accord qu'est ce qui se passe au moment où je pose la question ok les deux cartes décrivent la situation et la troisième carte bien sûr me donne une réponse ou toutes les trois ensemble des fois vous donne une réponse si c'est un tirage du oui ou du non plus de cartes positives sera vers un oui et bien sûr si les cartes sont plus ou moins négatives ce sera vers un non ou vers un peut-être d'accord je vais prendre avec vous quelques petits exemples de tirage pour que vous compreniez un peu comment ça marche donc ce jeu est aussi disponible dans la boutique mangez-le-carte-avancée.com vous trouverez le lien dans la vidéo le descriptif de la vidéo donc alors nous allons puiser le jeu et nous allons poser plusieurs questions nous allons commencer par est ce que je vais avoir ce job donc trois cartes déjà la première chose qu'on regarde quand on pose une question c'est qu'on regarde s'il y a une carte maîtresse qui apparaît donc une carte maîtresse veut dire une carte qui représente la situation ou le secteur que l'on pose la question ici j'ai le renard qui est pour moi la carte du travail d'accord donc déjà c'est un bon signe ici avec l'étoile qui me décrit la situation on me dit que peut-être j'ai plusieurs choix et que plus ou moins ma situation elle est claire je peux espérer je peux avoir de l'espoir je peux être guidé et aussi écouter mon intuition et ma bonne étoile sur ce sujet ce qui décrit ce job c'est ces deux cartes-là c'est le renard et le jardin donc c'est peut-être un travail indépendant où j'aurais à faire avec le public le jardin c'est le public ça peut être aussi un job où je serais comment dire pas déguisé mais sous couverture avec le public et les deux cartes ici l'étoile et le renard me dit aussi que c'est un travail qui est intuitif donc est-ce que je vais avoir ce job où je dirais oui parce que j'ai deux cartes positives l'étoile et le jardin contrairement au renard qui est une carte à tendance négative mais dans cette situation nous parlons de travail donc la réponse elle est oui je vais avoir un travail je serai mené à affronter le public mais je garde espoir j'ai ma bonne étoile tout va bien alors nous allons maintenant poser une autre question je vais épuiser le jeu avec plusieurs questions et comme ça vous verrez comment les cartes s'adaptent entre elles donc est-ce que je vais déménager cette année ? alors nous voyons ici au centre le monsieur donc moi la personne qui demande aux cartes le conseil donc c'est moi au milieu et ce qui décrit ma situation c'est le serpent et le bouquet donc on me dit que c'est une situation assez délicate le serpent une carte de jalousie une carte de médisance une carte de danger déjà de danger on me dit de faire attention et ici le bouquet qui est quelque chose de joli c'est une opportunité c'est quelque chose qui est plus ou moins bien pour répondre à ma question est-ce que je vais déménager cette année ? la réponse serait peut-être parce que nous avons une carte neutre une carte négative et une carte qui est positive donc on est un peu dans la balance on ne sait pas trop le conseil que l'oracle me donne ici aussi c'est de faire attention à ce qui est joli comme on dirait tout ce qui brille n'est pas de l'or donc il faudra faire très attention aux opportunités de déménagement il n'y a aucune carte de mouvement qui apparaît dans ce jeu la carte de la maison n'y est pas la carte du vaisseau n'y est pas la carte de la cigole n'y est pas donc je ne déménagerai pas cette année vais-je trouver l'amour cette année ? alors la cigole me parle de changement me parle de retourner un peu aux sources ou sinon d'aller plus haut et plus loin les deux cartes qui décrivent ma situation c'est l'ours et les souris donc les souris montrent une situation assez stressante la première carte si on fait un tirage de passé, présent, futur l'ours s'étend dans le passé me montre que j'ai un passé assez lourd assez chargé, assez difficile donc il n'y a aucune carte romantique il n'y a pas de bouquet, il n'y a pas de coeur, il n'y a pas de bague donc les cartes de sentiments n'y sont pas même pas le soleil, même pas la lune pour le romantisme j'ai la souris comme réponse donc cette année je ne trouverai pas l'amour vais-je réussir cet examen ? ou difficile je dirais alors nous avons la faux en carte du milieu c'est la carte sur quoi on se concentre qui nous parle de maintenant avec la faux c'est dangereux, c'est épineux, c'est coupant c'est vraiment une carte difficile ici on voit une dame, comme je ne suis pas une dame, cette carte va représenter une femme de mon entourage d'accord ? et avec la verge on voit ici qu'il y a une tension, il y a une discussion possiblement avec cette femme, une femme qui veut mettre fin à une certaine situation donc cet examen pour moi, elle est difficile donc cette femme pourrait être aussi une des examinatrices elle pourrait être quelqu'un du jury qui va donner une décision coupée court et elle sera vraiment rude cette dame donc l'examen, la réussite de l'examen sera vraiment difficile alors nous avons abordé des questions assez générales sans préciser de questions on va dire comment va être ma situation financière dans les trois prochains mois alors nous avons ici une carte maîtresse la carte du poisson qui nous parle d'argent qui est relatif à notre question au milieu nous avons le cavalier le cavalier est quelqu'un qui ne reste pas c'est aussi les nouvelles mais je suis plus concentré sur le mouvement et la vitesse donc c'est pas, comment dire le rythme de mes finances ne sont pas vraiment fixes si j'avais l'encre autour j'aurais dit ouais, il y a de l'argent qui rentre c'est de l'argent que je peux garder en main mais là l'argent que nous montrent c'est de l'argent qui est difficile avec donc la croix la situation financière elle est difficile elle décrit cette situation avec le poisson peut-être qu'il faudrait faire des économies garder l'argent ne pas le dépenser aussitôt que vous l'avez donc la situation financière pour ces trois prochains mois difficile mais des solutions seront offertes à moi carte maîtresse du poisson il faudra peut-être bien gérer et l'homme de carreau bien sûr quand on parle de cartomancie c'est l'homme d'affaires c'est l'homme de l'étranger c'est l'homme qui manipule un peu l'argent c'est l'homme qui travaille pour lui donc oui il y aura une source d'argent qui va arriver il y aura une stabilité financière bientôt alors nous allons terminer ce petit tirage de trois cartes avec une dernière question alors comment va être mon apprentissage des cartes c'est une question que je pose pour vous qui regardez en ce moment comment sera mon apprentissage des cartes du jeu de mademoiselle le normand ah très intéressant alors les chemins au milieu du jeu nous montrent qu'il y a une déviation peut-être que vous sentez que la méthode que vous apprenez ou la façon que vous tirez des cartes est un peu aléatoire vous n'arrivez pas encore à canaliser cette énergie canaliser ce tirage à créer un rituel à créer une méthodologie qui est propre à vous et qui fonctionne pour vous avec l'arbre ici on me décrit que c'est quelque chose que vous allez travailler l'arbre c'est l'ancrage l'arbre c'est grandir l'arbre c'est méditer donc prenez le temps de bien comprendre de bien écouter de bien regarder les cartes avant de sauter sur autre chose la bague ici me donne l'information que vous allez travailler dur c'est un accord c'est un comment dire c'est un c'est un accord que vous donnez à vous même vous voulez apprendre cette méthodologie avec l'as de trèfle à la fin du jeu la réponse est oui vous allez pouvoir réussir à apprendre cette merveilleuse méthode donc quand je fais un tirage du oui et du don je vous donne un petit secret quand je fais un tirage du oui et du don je brasse mon jeune mademoiselle le normand je pose ma question et je tire du paquet 13 cartes du haut du paquet à suivre et si la bague l'as de trèfle se trouve dans les premières 13 cartes la réponse est oui et si elle apparaît après les 13 cartes la réponse est peut-être ou catégoriquement non donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec moi sur le petit le normand et j'attends de vous que vous abonnez à la chaîne que vous partagez les vidéos et que oui j'aimerais bien voir un peu ce que vous en pensez de cette manière de tirer les cartes à trois je vous fais plein de bisous et je vous verrai dans la prochaine vidéo au revoir